Alors moi j'ai encadre à Guadeloupe, je suis la coach cette semaine, j'ai une équipe de 15 coureurs dont 5 filles et 10 garçons. Mon rôle sur le président championnat de France c'est déjà l'entraînement de l'équipe de Martinique et puis aussi on a une collaboration intérieure donc une collaboration ultramarine où je m'occupe aussi des 1, 2, 3, 4 coureurs calédoniens. On a réalisé un stage avec les Drumcom, du coup la Nouvelle Calédonie et la Martinique. On a pu, avec plusieurs entraîneurs, transmettre pas mal d'infos, de connaissances aux coureurs et tout. Des interventions sur le décalage horaire, l'alimentation, comment récupérer, donc en fait ça correspond à toutes les problématiques que nous rencontrons nous ultramarins à cause du décalage et ainsi préparer nos jeunes au mieux pour la compétition de cette semaine. C'est des régions qui sont vraiment dénies à champions. En slalom il y a pas mal d'athlètes champions du monde. C'est des régions qui sont privilégiées pour le développement de cette pratique là. Le régime de vent qu'ils ont avec les Alizés et autres qui fait qu'ils ont un volume d'entraînement plus important qu'en métropole. Donc voilà et puis c'est des gens qui sont plus axés sur de la glisse donc c'est très bon pour notre discipline. J'ai fait championne du monde dans la catégorie de moins de 21 ans en slalom donc là j'aimerais bien me mettre aussi sur la vague et sur le foil mais bon c'est compliqué de tout faire en même temps avec les études en plus donc faut choisir un petit peu. Je me souviens que ma première compétition en France dans ces périodes là je m'étais écroulée sur ma planche parce que avec le froid je tétanisais mes muscles ils fonctionnaient plus quoi. Mais bon maintenant qu'on est habitué ça va. Cette année c'est la première année que je fais les championnats de France. C'est mon premier déplacement. Pour l'instant ça me plaît. Le peu que j'en ai fait ça me plaît. On a différentes épreuves de planches à oile sélectives, des épreuves de slalom qui se passent sur différents lieux en Martinique. Alors on est hébergé à l'EMV de l'autre côté. Le matériel a été loué donc que les planches ont été loué. Les voiles on les a transportés donc dans des bagues. Alors en fait on a un bague donc on peut mettre deux ailes et puis une planche et après il faut s'arranger soit en louer ici ou alors en emporter deux de plus. La problématique de la voile c'est le déplacement matériel ça on connaît tous. C'est un budget de se déplacer pour ramener les planches en avion etc c'est bien plus cher et donc c'est un peu plus compliqué. Par contre les jeunes sont très motivés et les parents aussi suivent heureusement derrière pour les aider. En fait on bénéficie de la continuité territoriale où en fait on a des planches RRD qu'on loue en fait un partenariat qui nous permet justement de ne pas avoir trop de matériel à déplacer et de venir sereinement sur ces championnats. D'un point de vue financier ça peut être compliqué mais après on essaye au maximum de se déplacer sur d'autres compétitions parce que ça nous permet d'acquérir de l'expérience. Nous vu qu'on vient de Guadeloupe on privilégie d'abord le championnat du monde IFKA et puis on privilégie aussi le championnat de France du coup. Chez nous ça reste quand même assez compliqué de trouver des compétitions avec un bon niveau pour se déplacer du coup ben on essaye, on prévient toujours l'Europe en fait. Toujours l'Europe. Ça se démocratise de plus en plus en Guyane, on a de plus en plus de compètes, on est de plus en plus nombreux donc ça avance, ça avance. C'est pas mal qu'il y ait des compétitions aux Antilles pour qu'on y aille pour montrer qu'on est là. Je suis champion du monde 2018 de planche à voile en junior du coup à moins de 17 ans. Du coup oui on arrive sur le championnat en étant favori on va dire mais après il faut pas se mettre la pression et puis les autres qui sont sur championnat sont très bons aussi du coup on essaye de tout jouer un peu de façon équitable et puis ça va être de toute façon tout le monde est à peu près le même niveau et on pourra tous battre sur la ligne de course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...